Ça filme là ? Oui ! Je peux le mettre mon soutien en place ou quoi ? Ça je le mets ! J'ai passé ça... Il a fallu me coincer le doigt ! Du coup... Du coup, demain soir, j'ai une invitée qui dort à la maison. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je fais du suspense parce que vous le verrez dans le titre je pense ou au moins sur la miniature. Il faut que j'aille faire des courses cet après-midi et franchement, moi j'étais partie sur une tartiflette parce que je me suis dit quel être humain n'aime pas la tartiflette, tu vois ? Il y a des êtres humains qui n'aiment pas la tartiflette visiblement, je ne savais pas. Du coup, là, je mange vite fait c'est pour ça que je n'ai pas trop le time de faire à manger je me fais un truc franchement vite fait bien fait et après, je vais aux courses du coup il faut que j'aille acheter pour manger pour ce soir pour demain midi, pour demain soir et ainsi de suite mais du coup, c'est Manon qui dort à la maison. Cet après-midi, il faut aussi que j'emballe notre swap Moi je dis ça, mais est-ce que la vidéo va sortir avant, après ? Je vous ferai juste un petit aperçu de ce que je vais emballer je ne vais pas vous montrer bien sûr ce qu'il y a dedans On est sur un déjeuner pas très équilibré ce midi un petit burger homemade au poulet Le burger, je ne le finirai jamais mais bon là, pas trop le time de faire à manger Par contre, vous voyez, c'est un truc de ouf moi je suis le genre de personne qui ne vérifie jamais son ticket de caisse sauf que là, j'ai acheté la machine à café vous savez, la Dolce Gusto elle était à 100€ et en promo 70€ donc je me suis dit, tiens, comme on a besoin d'une machine à café je vais prendre ça là, elle est en promo et à la fin, sur le ticket de caisse je vérifie, je me dis, tiens, je vais quand même checker au cas où si ça s'est bien mis en promo et là, je vois, elle est passée à 100€ mais vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas attention à son ticket il se fait niquer 30 balles du coup, j'ai été réclamée mes 30€ parce que je vous ai payé alors que je n'aurais pas dû et par contre, il y a un truc qui m'énerve je me garde dans les parkings à chaque fois je ne me mets jamais, moi, quand je me garde quand je vais faire les courses vous savez, devant enfin, au niveau vraiment des entrées vraiment jamais au niveau des entrées donc je me mets toujours là où il y a là les places sauf qu'à chaque fois que je récupère la voiture il y a toujours un con qui s'est garé juste à côté de moi alors qu'il y a là la place je vais vous retourner la caméra vous allez voir qu'il y a de la place vraiment partout et le mec, il a pris la place juste à côté de moi ça, c'est vraiment le truc qui m'exaspère genre, attendez, je vais vous le montrer bon, ne faites pas attention par brise il est sale mais vous voyez toute la place qu'il y a là, il y a là la place il y a de la place partout et le mec, il vient se mettre juste là enfin bref, il faut tout ça pour dire que ce genre de truc, je ne comprendrai jamais du coup, j'ai fait des courses pour manger et par contre, je me suis allez, voilà on y est arrivé je me suis acheté ça parce qu'avant, la marque Pimps vous savez, les Pimps ils faisaient à la poire sauf que je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté ou peut-être c'était une édition limitée je ne sais pas et depuis, je ne l'ai jamais retrouvé ou même en imitation à la poire sauf que c'est trop bon du coup, j'ai trouvé de la marque Carrefour ils ont fait ça à la poire écoutez je vais faire le crash test en direct live j'aime trop la poire trop bon je valide en fait, je marche sur ma jupe c'est horrible tu t'en sors ? des escaliers de la mort tu fais peut-être un coup de main pires escaliers la vanille, ça pèse 45 kilos il n'y a que des cadeaux pour elle en plus de temps vraiment, il n'y a que des cadeaux pour toi ça filme ? oui je peux remettre mon soutien en place ça je le mets ça je le mets je suis insupportable ça on dirait la barre quand tu vas passer comme ça c'est ça c'est tout le temps genre tu mets les boîtes et après tu en mets une boîte on a la même vie on a la même vie les trépieds de quand j'étais sur la table quand je présentais c'est mon trépieds quand j'étais fatiguée oui c'est ça j'ai lu quand je disais que j'étais fatiguée je voyais dans mon vlog là mon trépieds c'était une boîte de verre à vin avec la bougie qui est là-bas j'ai posé la caméra dessus je suis dégueulasse les tronches ici les gars en fait cette journée a été catastrophique dans le sens où rien ne s'est passé comme prévu exactement je n'ai rien filmé de la journée je devais vous filmer la préparation de ce qui va arriver bientôt sauf que ma foi j'ai dû travailler cet après-midi alors je n'aurais pas dû du coup je suis très fatiguée et du coup tout a été chamboulé j'ai fait assistante de Milena toute l'après-midi du coup là on va faire à manger ah oui je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça dans les vidéos que j'ai filmé hier mais Manon n'aime pas la tartiflette je crois que j'en avais parlé je sais j'ai déjà filmé ça tu sais je racontais cette anecdote à Milena genre vraiment après moi je suis très difficile on s'allait à un moment donné voilà Manon il ne faut pas passer par quatre chemins je suis très difficile et genre la tartiflette ça fait partie des plats que tu n'aimes pas genre j'aime pas trop c'est je ne peux pas genre je ne peux pas et la première fois que je suis allée chez Léane Léane je ne sais pas si tu te souviens mais je pense quand même genre c'était en 2015 dans sa date sa mère avait fait de la tartiflette j'étais extrêmement gênée car je n'aime pas la tartiflette mais qui n'aime pas la tartiflette genre elle elle m'aura ça j'ai fait ouais Manon du coup tartiflette demain soir c'est l'île je t'ai là non comment te dire non j'ai une anecdote à te raconter c'est ça c'est ça pourquoi à chaque fois que vous m'invitez vous me faites la tartiflette du coup vous avez compris si un jour vous invitez Manon tartiflette non non s'il vous plaît du coup ça va se terminer en pâte carbo parce que meuf elle adore les pâtes c'est son plat préféré moi j'aime que les pâtes en fait je mange des pâtes au pesto des pâtes carbo des pâtes bolo et des pâtes au ketchup oh pâtes ketchup bruyère incroyable est-ce qu'on me dit ce qu'on fait après ou pas ? bah en fait je pense qu'ils le savent déjà ouais j'avoue parce que je pense que je l'ai déjà dit ah dans ce ou sinon si vous nous fuez vous le savez genre quelle est la tradition c'est que la deuxième année mais vas-y c'est une tradition on est en train de la traditionner tu vois j'ai pas fini ma phrase elle a trouvé le mot à ma place voilà mais on veut que ça devienne une tradition de Noël et en plus ce que j'adore moi à parler surtout c'est que ça tombe en même temps qu'on est l'hiver bah c'est ça tu vois genre il y a un aspect un peu émotionnel tu vois enfin non c'est pas ce que je voulais dire non ça ne s'en est pas aussi bien que ça se met dans ta tête je crois mais c'est pas le bon mot tu sais des fois quand tu veux dire une phrase tu l'as dans ta tête elle est déjà toute prête mais quand tu la sors non en fait c'est pas ça que je voulais dire bon les amis si comme moi vous suivez les vlogs de Milena assidûment je les laisse faire parce que sinon je vais pas être contente est-ce que vous aussi genre chaque fois qu'elle montre son ice tea ça vous donne grave envie de goûter genre il a l'air impable je peux goûter je vais finir la bouteille je te préviens tiens crash test en live il est meilleur que la ice tea la ice tea en fait je le trouve trop sucré il te donne foie pâteuse il est incroyable ok merci tu veux un verre de plus grand j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vlog je dis que je suis fatiguée moi j'ai passé 5h elle a fallu me coincer le doigt pourquoi tu mets le doigt au tiroir ? je sais pas je sais pas j'ai passé ma journée dans les transports j'ai passé 5h dans les transports j'en fais du front sketch vraiment Manon à Paris moi j'habite en Bretagne les gars je vous rappelle j'habite en Bretagne moi je prends ma voiture en 10 minutes je suis à côté de Carrefour de Montaf de mes parents de tout ce que tu veux tu vois ici je suis arrivée à Paris à 13h je suis arrivée chez Milena à 15h30 ah oui mais en même temps t'habites peu à Paris bah c'est peut-être pour ça ah en l'occurrence non mais c'est quand même compliqué je suis désolée c'est quand même compliqué surtout quand les machines de tickets ne marchent pas les gens ils m'ont dit ouais Manon elle est sûre t'elle parle trop mais non je lui souffre pendant que tu parles je t'ai dit je ne sais pas faire des choses en même temps de parler Manon tout à l'heure elle m'a dit quand elle était à la guerre elle m'a dit attends je te rappelle que j'achète tes tickets je pourrais pas acheter des tickets et tu parles au téléphone en même temps mais c'est quand même exceptionnel ah non mais quand je te dis que je sais pas faire des choses en même temps c'est que vraiment je suis incapable c'est quand même elle a clairement parlé putain tu vas trop couler là sur la tronche tu vas m'en rire mais je te fais quelque chose au téléphone je te vois pardon ah bah non j'ai l'enversé bon courage pour le montage je vais faire je dis rien je crois que je vais laisser tout bon bah bon courage à vous les viewers parce que voilà je me crois sur Twitch c'est très grave qu'est-ce que je disais ? les démagnétisages des tickets voilà putain c'est surfaite j'ai surfaite de mon histoire ça fait tant mieux que je parle j'avais mes 10 tickets dans mon salle je passe un ticket reprenez votre billet deux tickets reprenez votre billet j'essaye toutes les bornes genre je change de bornes en me disant le problème c'est la borne troisième ticket c'est bon celui-là il marchait mais vas-y genre ça m'a saoulé non tu t'as pas venu de ça non faut aller au guichet tu sais des fois t'as des guichets avec des personnes dedans ah yes un peu d'humanité merde non parce que t'as des guichets ou y'a rien ouais c'est automatique robot quoi t'as des guichets ou y'a encore des humains ok alors nous on va y voir des humains quoi et puis les humains tu vas les voir les terriens et en fait t'as des guichets les tickets sont des magnétisées et ils se passent sur un appareil d'accord on va à rendez-vous demain on va aller voir les humains bisous nous on va manger quels sont tes assiettes ? dans ton cul tu mets du sel dans tes pâtes après d'accord parce qu'il y a des gens qui mettent du sel dans l'eau bah oui moi en fait moi mes parents ont toujours mis du sel dans les pâtes donc du coup moi tu sais c'est ma normalité genre j'étais éduquée comme ça j'ai pas un principe que tout le monde fait ça je vais chez Léane une fois on mangeait des pâtes et elle a pas mis du sel j'étais choquée genre pour moi elle a pas mis du sel dans les pâtes bah c'est comme si tu mettais les chaussures sans chaussettes quoi ouais voilà j'étais choquée et j'ai remarqué qu'en fait c'est nous qui sommes pas normales genre dites moi d'ailleurs est-ce que vous êtes team vous mettez du sel dans les pâtes ou est-ce que vous mettez pas de sel dans les pâtes bah moi je suis team je mets du sel dans les pâtes mais là j'en ai pas mis mais non mais non team je mets du sel dans l'eau des pâtes ou est-ce que je suis team je mets du sel pas dans l'eau des pâtes dans les pâtes tout court ? hé non ma mère m'a toujours dit de mettre du sel dans l'eau maman si tu passes par là de l'eau dans le sel bon c'est pas du sel c'est du gros sel c'est du gros sel parce que moi j'ai toujours la pleine d'acheter du gros sel oui moi aussi moi je mets du sel tu sais du sel rose moi je mets du sel rose moi je mets le même sel partout et du coup ma foi ma mère elle m'a toujours dit de mettre du sel dans l'eau quand ça boue avant de mettre les pâtes parce que du coup ça s'imprègne bien mais moi je mets jamais ça en fait moi je sale dans mon assiette directement ok parce que moi j'adore le sel donc je mets voilà le sel en fait ah pas moi ah je sais pas en fait c'est pour ça que moi j'ai appris du coup à pas saler les plats et comme ça les gens salent ce qu'ils veulent parce que moi j'ai tendance à trop saler en fait en fait du coup je pense que je vais faire un vlog juste de cette journée et pas un weekly vlog c'est ce que c'est mais en fait le vlog va s'appeler Manon et Milena cuisine super Manon et Milena dans la cuisine les anecdotes de Manon et Milena parce que bon est-ce que c'est très pertinent je sais pas mais ça peut peut-être divertir 2-3 personnes puis en plus comme on peut plus disliker les vidéos ils seront obligés d'aimer la vidéo en plus c'est ça qui est bien vu là haut autant tester la nouvelle fonctionnalité c'est comment ? incroyable incroyable mais vrai j'ai pas les mots il y a les mots qui font j'adore tu sais il a pris vite hein grave bon appétit oh my god oh my god qu'est-ce que ça annonce ? qu'est-ce que ça annonce ? ah attends je vais prendre le petit paquet de Manon est-ce que tu serais pas au moment où j'ai l'édition du Swap ? je dis ça comme ça sans connaissance de cause sans c'est parti let's go to the beach each let's go by the way on est sur une petite installation de setup elle est pas un peu haute ta ring life ? bah on peut la baisser ? bonjour à toi l'univers du milléna je vous retrouve pour un petit swap c'est pas du tout ça cette intro je sais pas si j'essaie de l'imiter mais tout le sauf toi en fait contente d'avoir tourné cette petite vidéo je suis trop contente d'avoir fait ce swap avec toi je le dis à la fois à vous et au vlog comment ça ? oh là 10h50 j'ai encore du rouge à lèvres c'est pas bien en même temps l'autre elle met du attends comment on appelle ça ? du liquide mat là tu sais les trucs genre hyper durs à enlever elle enlève ça avec rien elle frotte pas enfin je lui mets du truc bifasé je frotte deux secondes tout est parti quoi oui mais à l'heure du matin il y a un peu la flemme qui arrive avec voilà on va baptiser la machine à café parce que j'ai jamais testé encore il y a des cafés allongés cappuccino, caramel macchiato t'as du nesquik et t'as des espressos tomates 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 on va voir sur un petit crash test matinal de la pâte à tartiner focus c'est pas de focus c'est pas bien est-ce que c'est celle qui a les petits crunchies là ? ouais je l'ai déjà testé ah ouais ? j'ai jamais goûté avec Léane je crois parce que je voulais acheter du Nutella mais c'était du Cholata là je me suis dit j'ai jamais en manger et tout je veux un truc un peu plus un peu plus comme ça quoi c'est bon je crois en même temps comment tu veux que ça ce soit pas bon genre ? on part sur un petit bout de brioche oh déjà on est sur une texture de crunchy oh my god c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est à l'air incroyable je veux ? attends je suis dans une fin suisse et des sur dix les gars on vient de vous filmer une vidéo pour chacune de nos chaînes en fait donc une pour la mienne et une pour celle de Manon une pépite elle sortira pas tout de suite elle sortira un peu plus tard une fois que ce vlog sera posté je pense qu'elle sortira début décembre en tout cas je vous tiendrai au courant mais je suis vraiment trop contente on s'est vraiment éclaté à filmer tout ça j'espère vraiment que ça va vous plaire on va se mettre à table vite fait on va manger un truc vite fait parce que Manon doit pas tarder à partir et en fait elle doit du coup s'envoyer on doit aller à la poste en fait pour qu'elle envoie son swap parce qu'elle a pas de place dans sa valise du coup avec tous les cadeaux et après la poste du coup je la dépose à la gare et ce sera la fin de ce petit séjour chez moi j'espère en tout cas qu'elle va revenir très vite parce que j'ai hâte de faire le montage de toutes les vidéos comme ça ça va me rappeler des souvenirs je suis vraiment pas belle avec ma pince on est à la gare d'ailleurs il est quelle heure ? il est qu'à nous reverter j'aipellé pas ça qu'avec le perí even Il y a vraiment une descente juste en bas de la voiture Je vais pas aller En fait je pensais que j'avais déjà démarré Je pensais que j'avais déjà démarré T'es pas attaché ? Non je suis pas attaché Il vaut mieux s'attacher avec elle Mais non je pensais que j'avais déjà démarré J'avais le frein à main pour faire une marche arrière Je peux pas faire attention à tout On me dit pas aussi C'est bon t'attaché ? Non il n'y a pas de voiture qui arrive Ils sont trop qu'ils fêtent c'est en train de nous regarder Qu'est-ce qu'il se passe dans nos spades ? Qu'est-ce que vous faites ? Les amis du coup moi en tout cas Je me permets de prendre la caméra Pour vous dire au revoir Étant donné que je ne serai plus là Et venez me follow si vous ne me suivez pas sur Youtube Je fais ma pub On le met là Est-ce qu'elle va laisser ça au montage ? Je ne sais pas Bon bah moi j'ai mon train à prendre Bisous ! Allez bisous ! Bisous les abonnés Au revoir ! Au revoir je reviens bientôt Je te le dis même si je suis pas invitée Je m'invite quand même C'est Manon à la gare Donc elle est partie à Paris Pour voir une autre de ses copines Notre séjour à nous deux est terminé Apte du coup qu'on puisse se revoir Et qu'on puisse refilmer d'autres vidéos En tout cas si la vidéo vous a plu Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker En mettant un petit pouce en l'air Et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous En cliquant sur le petit bouton s'abonner Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche Si vous l'êtes alerté à chaque vidéo que je poste Moi je vous mets les réseaux sociaux de Manon Dans la barre d'infos Et en attendant une prochaine vidéo Je vous dis à très vite Et prenez soin de vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz